Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de la Birchbox du mois de mai. Et je vous avais dit que je vous ferais un petit retour des produits de la box du mois d'avril. Je n'ai pas eu beaucoup le temps de les utiliser pendant un mois entier. Puisque j'ai reçu la box d'avril et de mai à un intervalle très série. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais j'ai pris un coup de soleil sur le visage, mais vraiment d'une force phénoménale. Vu que j'ai la peau extrêmement blanche, ça me fait ça tout le temps. Parce que bien sûr, je préfère prendre un coup de soleil que de me protéger. J'ai l'impression que ça ne se voit pas trop à la caméra, mais si j'ai l'air très très rouge, c'est normal. Donc je vais vous montrer un petit peu les produits de la box d'avril. Donc il y avait ce gommage pour le corps. Alors j'ai été très 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 agréablement surprise. Puisqu'en fait, d'habitude, les gommages pour le corps, j'ai un peu de mal parce qu'il faut en mettre énormément pour gommer tout le corps. Et avec ce bout petit format, je me suis demandé si ça allait vraiment suffire juste pour une utilisation. Et en fait, il est absolument génial puisqu'en l'étalant, les grains de sel s'éparpident très bien sur une grande zone. Je ne sais pas vraiment comment expliquer. Mais on n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes pour qu'il y en ait partout. En plus, les petits grains sont des grains de sel, donc du coup, ils se dissout. Donc ça laisse vraiment une bonne odeur, la peau très douce. Et on n'a pas des petits résidus de micro grains qui nous restent et qu'on a du mal à enlever. Et c'est aussi plus écologique. Donc j'ai vraiment, vraiment bien aimé ce petit gommage. Ensuite, on avait ce lait pour les cheveux. Donc pour protéger notamment de la chaleur, donc des sèches-cheveux, des lisseurs, etc. Et alors, je l'ai utilisé à chaque fois que je me suis lavé les cheveux. Donc je n'ai pas vraiment vu de différence à part qu'il laisse les cheveux très brus et n'est pas gras. Ensuite, il y avait un petit pinceau estompeur comme ceci. Alors je vais être honnête avec vous, je ne l'ai jamais utilisé. Tout simplement parce que pour estomper, je le trouve un peu trop petit. Et alors, je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer tout simplement. Mais après, je pense que ça reste un pinceau très basique, comme vous pouvez en avoir partout. Donc voilà. Et enfin, donc c'était une bonne surprise aussi. La petite palette de maquillage, donc de petits fards à paupières. Alors, je l'ai utilisé pour une vidéo à un roleplay. Je ne sais pas s'il sera sorti quand je sortirai cette vidéo, je ne pense pas. Mais vous aurez l'occasion du coup de voir le résultat sur les vidéos, sur cette vidéo. Et c'est vraiment très 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 joli. Alors par contre, petit détail, enfin court détail, j'ai trouvé que les couleurs comme vous les voyez là. ne sont pas du tout les mêmes couleurs une fois que vous l'appliquez. En fait, c'est des tons un peu beige, beaucoup plus clairs que ce que je pensais en voyant les fards tout simplement. Mais le résultat reste très joli, juste il faut faire attention parce que les couleurs sont beaucoup plus claires en vrai. Et voilà. Petite précision avant de commencer l'unboxing. Donc précision que j'avais aussi faite sur la dernière vidéo. Je possède un lien de parrainage pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner pour la première fois à la Birchbox. Alors ça vous donne, ça vous offre, ça vous donne 10€ en bon d'achat sur le site. Donc vous pouvez retrouver un peu toutes les marques que vous recevez, tous les produits que vous recevez dans votre box en forme à vente. Et ça me donne à moi aussi 10€ en bon d'achat. Donc ça peut être intéressant si jamais vous êtes intéressé par la Birchbox. D'ailleurs vous avez été à quelques-uns utiliser ce lien pour vous abonner, donc j'espère que vous ne serez pas déçus et que vous aimeriez la box autant que moi. D'ailleurs n'hésitez pas à me faire un petit retour de vos produits, ce que vous en avez pensé, je pense que c'est intéressant de comparer un petit peu, ce serait cool. Donc voilà, le lien se trouvera dans la barre d'infos si jamais, et on va pouvoir commencer. Donc voici la box de mes... Je n'ai pas du tout fait exprès d'assortir mon t-shirt au packaging. Donc le design est très très beau, très mignon. Donc cette fois-ci on a une boîte plutôt carrée et plus large. Donc on a plein de petites feuilles et des fleurs de couleur jaune-oranger. Donc comme l'a fait remarquer une abonnée sur la dernière vidéo, la box n'est pas 11,90€ mais 13,90€, elle a augmenté de 2€. Donc c'est dommage. Mais après je trouve que ça vaut quand même le coup. Mais c'est vrai que je n'avais même pas remarqué le changement de prix. Dommage, Pas 10,00€, Puis, Unplicé où on a réc Livvé, Elle a plein de petits crochets. Elle a 10,00€, Il Hank a 10,00€ x 4,00 Qué mél knowledge et visiter à 3,00€, ... 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 Petite protection toujours. Après de longues minutes de bataille acharnée, j'ai réussi à enlever le petit aubercule. Comme je l'ai pensé, c'est bien une petite crème blanche, il n'y a pas de couleur. Il faut simplement l'étaler. Donc c'est vrai que ça couvre une large zone quand même, je pense. Et alors, waouh, l'odeur est absolument magique. Ça sent la noix de coco, mais alors, puissance stimule. L'odeur est vraiment fantastique, ça me donne rien de sentir. Ça sent vraiment la noix de coco pure, quoi. L'odeur est vraiment meilleure et magique. J'adore. Donc je ne sais pas si je suis censée voir une différence ou pas. Je pense que ça ne prend pas tout du tout de suite. Donc je vais regarder le mode d'emploi. Appliquez la lotion sur une peau fraîchement nettoyée. Appliquez uniformément et estompez soigneusement. Utilisez avec modération sur les coudes, genoux et chevilles. Se laver les mains immédiatement avec de l'eau et du savon après l'application. Il va bientôt falloir que je y aille. Vous allez commencer à avoir une amélioration progressive du bronzage en quelques jours. Il est préférable d'attendre au moins 8 heures entre les applications. D'accord. Alors en fait, ça ne vient pas tout de suite. C'est un jour sur deux. Et alors, au bout de huit jours, c'est ça ? On voit la différence ? Non, pas du tout. En quelques jours, donc on ne sait pas exactement. Mais il faut en mettre un jour sur deux pour voir une différence au bout de quelques jours. Et je trouve ça plutôt pas mal et peut-être un peu plus naturel que de l'autobronzant qui part au lavage. Enfin, je n'ai jamais essayé après, mais ça m'a l'air d'être une solution plus durable et plus naturelle. visuellement, je ne sais pas trop comment dire. Mais alors par contre, je vous garantis que l'odeur est juste incroyable. Vraiment, ça sent divinement bon. Voilà, j'ai fait le tour des cinq petits produits que j'ai vraiment hâte de tester, notamment le lait bronzant. Enfin, c'est quelque chose que je n'ai jamais essayé et je pense que ça va être vraiment super sympa. J'ai hâte de vous faire un retour d'ailleurs dans le prochain unboxing. J'espère que ce format vous plaît. Encore une fois, si vous êtes abonné, n'hésitez pas à échanger et à me dire un petit peu vos impressions sur les produits. Ça m'intéresserait beaucoup beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura relaxé. Je suis fatiguée. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada